Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et justement, notre invitée cette semaine, elle est chanteuse et talentueuse en plus. Gatel, bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Merveilleusement bien, comme un lundi matin. Bon, un lundi matin, on démarre la semaine avec nous. Bon, pas eu trop de mal à trouver les locaux, tout va bien ? Non, mais j'ai l'habitude de faire un jogging d'une dizaine de kilomètres tous les matins. Non, non, je plaisante. On a une autre petite habitude, on écoute toujours une petite audio clin d'œil qui fait référence de près, de loin, aux chevaux. Voilà, un petit souvenir avec notre invitée. Bien sûr. Cette semaine, dans Réveil Média, on reçoit la chanteuse Gatel. En préparant l'émission, je me suis rendu compte que vous avez fait quelques reprises. Du coup, je me suis penché sur un phénomène. Ce sont les covers qu'on retrouve un peu partout sur le net. Les covers, j'explique, ce sont des reprises de chansons très connues. Mais en matière de covers, s'il y a un truc qu'il faut connaître, c'est bien sûr Osh Momon et David. C'est un couple qui s'amuse à reprendre les plus gros tubes du moment à leur façon sur le net. Et je vous le dis, si on voulait avoir une chance de gagner d'Eurovision, ce n'est pas Amir qu'il fallait envoyer, mais c'est eux. Yo ! Yeah ! Sur ma route, oui ! Il y a eu des mots, oui ! De l'aventure dans le mot, oui ! Il a mis des routes ! Sur ma route, oui ! Je me confie les soucis ! De quoi devenir fou, oui ! Il a mis des routes ! C'est plutôt marrant quand même ! Incroyable tout ce qu'on trouve quand même sur le net ! Il y a un truc, il faut qu'on se lance dans les covers avec Jean-Marc. La prochaine vague, il y a eu ! On va se lancer dans les covers ! Et j'ai vu aussi que vous aviez beaucoup voyagé pour faire aussi découvrir votre univers musical à un plus grand nombre. En dehors d'avoir sillonné la France, vous avez fait plusieurs dates de concerts à l'étranger comme en Belgique, en Suisse, en Allemagne, à La Réunion, au Canada, un peu partout. C'est vrai, parmi tous ces pays, est-ce qu'il y a un public en particulier qui vous a marqué ? En fait, le public qui m'a le plus marqué, c'est en Algérie. Je suis allée en 2008 en Algérie et je suis arrivée là-bas dans une salle, immense salle, je ne sais plus combien il y avait de places, 800 places, un truc comme ça. Et ce n'était pas comme on peut faire de temps en temps quand on part dans d'autres pays où très souvent c'est un public de français, via les instituts français, qui vient d'expat, on va dire, qui vient voir. Et là, ce n'était pas du tout un public d'expatriés, c'était vraiment un public d'Algérois qui était là dans leur ville et qui venait voir cette musique. Et c'était incroyable parce que c'était beaucoup plus rock ce que je faisais à l'époque. Au bout du premier accord de guitare, les 800 personnes étaient debout et c'était juste un public incroyable. On sortit les drapeaux. Non mais sans rire, il y avait des panneaux avec les paroles des chansons, par exemple. C'est incroyable. Alors que moi, je n'avais jamais mis les pieds en Algérie. Et c'était vraiment... Et voilà, le contact avec les gens était fou. C'était mon meilleur souvenir entre l'accueillant à l'étranger. Et aujourd'hui, on vous retrouve avec ce nouvel album. Ça s'appelle Élégy. C'est à retrouver dans les bacs. Les paroles des chansons, c'est vrai, ont été minutieusement choisies pendant quatre ans pendant lesquelles vous avez travaillé vraiment chaque élément. Parce que finalement, c'est un album très personnel, qu'a-t-elle ? Oui, c'est un album très personnel. L'Élégy, c'est le nom qu'on donne aux poèmes. Ça part de la Grèce antique, mais c'était les formes de poèmes qu'on consacrait aux morts. C'était des poèmes de deuil ou à la mort de quelque chose, d'un sentiment important comme le sentiment amoureux. Et c'est vrai que sur cet album, je parle de ces deux formes de deuil. Une forme d'un deuil amoureux et la perte de ma mère qui a choisi de partir. C'était quelque chose de fort, de violent. Et dont j'ai pu parler seulement à partir du moment où je pouvais en parler d'une manière, au contraire, vitaliste. Parce que l'Élégy, forcément, en parlant de la mort, c'est aussi un éloge de la vie avant tout. Et aussi, j'ai regardé un petit peu le petit mail avec les notes d'attention sur la description de chaque chanson. J'ai vu que dans un des titres qui s'appelle Voûte, la première chanson qui apparaît d'ailleurs sur l'album, l'écriture musicale et l'empreinte de musique religieuse, vous avez même enregistré les voix dans une église. Oui, alors ça, c'était vraiment une question d'acoustique. Oui, c'est une question d'acoustique, mais ça doit être pour un artiste incroyable justement d'enregistrer dans ce lieu. Oui, puis alors en plus, c'est une église perdue dans la campagne comme ça, mais qui avait une acoustique très très belle. Et il se trouve qu'il y avait une tempête infernale ce jour-là, qui est montée petit à petit au fur et à mesure de l'enregistrement, jusqu'à ce que je... En fait, je faisais toutes les voix, par exemple, de ce titre-là, qui correspond à une grande chorale, sauf que c'est moi qui chante chaque voix. Et au fur et à mesure que j'enregistrais les voix, la tempête montait de plus en plus jusqu'à ce que les voix deviennent inaudibles. Et du coup, j'aimais bien cette façon d'enregistrer où les éléments m'ont arrêtée. Donc il y avait un truc très très puissant à ce moment-là. Et vous êtes déjà en préparation, en train de penser à un nouvel album ? Celui-là vient de sortir, mais... Je suis en train de penser à recomposer des titres dans la veine de cet album-là pour la scène, puisqu'il y a un prolongement sur scène, comme c'est un album très vocal. Sur scène, je travaille avec quatre musiciennes qui sont aussi des chanteuses, donc on est cinq voix sur scène. Je connais bien maintenant leurs timbres de voix, donc j'ai envie de redistribuer, de réécrire pour prolonger cet album, et qu'il y ait des morceaux aussi inédits sur scène.